Alors, François, avant de finir, vous avez promis de partager avec nous votre patrimonial sur le doigt coupé. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes né comme ça ou qu'est-ce qui s'est passé ? Non, je ne suis pas né comme ça. Ceci est arrivé un certain 14 juillet 2019. Je suis allé voir, rendre visite à un membre de l'église, une dame. Elle s'appelle Martine, elle avait 66 ans ce jour-là, c'était son anniversaire. Et je suis allé à l'église parce qu'elle s'occupe de notre cuisine. J'avais oublié d'acheter un gâteau ce jour-là. J'ai l'habitude d'acheter des gâteaux pour les personnes, surtout les leaders, quand c'est leur anniversaire, nous partageons le gâteau à l'église après le culte, quand ça tombe dimanche. Et je me suis décidé après le culte d'aller la voir à la maison. J'ai pris ma fille, ma cadette, Beryl, nous sommes partis pour aller remettre un gâteau à Marty. Nous sommes arrivés chez Marty, je parque la voiture. Beryl me dit « Daddy, I don't go, je ne veux pas partir là-dedans parce que I don't want to be part of what will happen. » Je regarde Beryl, je dis « Qu'est-ce que tu dis ? » Elle me dit « Je ne veux pas faire part de ce qui va arriver, je n'ai pas compris. » Le Seigneur est en train de me parler déjà de la bouche de cette prophétesse et je n'ai pas compris. Je suis entré, je vais Marty rapidement et puis nous sortons pour qu'elle me raccompagne à la voiture et pour qu'elle prenne son gâteau parce que les gâteaux étaient restés dans la voiture. Soudainement, elle avait deux petits chiens qui ont commencé à boyer, ils ont fait beaucoup de bruit et soudainement, les quatre gros chiens de la maison sont sortis de derrière pour venir devant. Alors là où j'étais, j'ai commencé à un peu paniquer, mais j'ai grandi quand même avec des chiens et j'avais un peu de calme et soudainement, Marty qui dit « Non, Pasta, ne t'en fais pas, les chiens ne vont rien faire. » Il commence à parler aux chiens, mais il y avait un d'eux qui était vraiment méchant. Un d'eux qui était vraiment méchant. Et cela est arrivé quand ? Cela est arrivé le dimanche après la guérison de Joey. Joey est guéri le 7 juillet. Le 14 juillet, elle vient, nous faisons témoignage à l'église. Nous glorifions le Seigneur, nous étions très heureux et le diable n'était pas content. Et cette semaine-là, il y a ma petite sœur en France, Lisette, qui nous suit, qui avait rêvé, qui a vu que ma main était arrachée par un chien alors que nous étions assis. C'est qu'il y avait un combat avec les démons du territoire. Alors je suis en train de parler aux gens qui connaissent le Seigneur, aux gens qui veulent servir le Seigneur. Les démons, la vie chrétienne, elle est sérieuse, elle est vraie. Lorsque tu sers le Seigneur dans un milieu, il faut être équipé. Il faut être équipé parce que là où tu travailles, il y a des démons qui travaillent aussi, qui ne sont pas contents que tu viennes les déraciner. Alors nous avions pour mission, depuis 2018, le 1er août, le Seigneur nous a mis à cœur de jeûner une fois par semaine pour prier pour la ville de Pochetsum où nous sommes, pour un réveil. Et cela a commencé à déranger ces démons du territoire. Ils étaient en train de me chercher pour me faire du mal. Et l'esprit du mal est entré dans un de ces chiens-là et le chien m'a attaqué. Écoutez ceci, quand le chien m'attaque, ma main était au-devant comme ceci et toute ma main est entrée dans la bouche du chien. C'est un pitbull. Le pitbull, c'est le chien, un chien très dangereux. On dit que sa mâchoire peut tenir comme ceci 400 kg. Et quand il tient 400 kg, personne ne peut arracher cela. Le pitbull, quand il tient de ses chiens, de ses dents, c'est juste à casser, juste à ce qu'il te tue et puis te laisse. Alors, le pit, quand ma main entre, c'était cette main-ci, je tire ma main de sa bouche, de sa gueule. Regardez cette main ici. Si je tire le doigt, je tire comme ceci. Le doigt qui doit se casser, qui doit être pris par ceci, c'est lequel ? C'est le doigt le plus long, c'est le doigt le plus long, c'est le doigt le plus long. Mais malheureusement, mon doigt le plus long est encore là. C'est le doigt le plus petit qui va partir. C'est l'autre qui va partir. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est parti. Et directement, qu'est-ce qui se passe ? L'Esprit de Dieu va maintenant entrer dans les autres chiens. Les autres chiens, les trois autres étaient des labradors. Les labradors sont les chiens les plus doux, les chiens les plus calmes, les chiens qui gardent les enfants, les chiens qui peuvent même donner la nourriture aux enfants, les chiens qui ne mordent pas, les chiens qui, si tu attaques, ils viennent te bloquer pour que le maître vienne intervenir. Mais ces labradors, un des labradors, l'Esprit de Dieu est entré en lui, et le labrador a attaqué le pitbull. Le labrador a tué le pitbull sur le champ. Je dis bien sur le champ. J'étais debout en train de voir, ma fille était dans la voiture, nous regardions. Le pitbull qui m'a attaqué a été tué. Maintenant, quand j'arrive à l'hôpital, on m'opère, on enlève ce qui devait être parti. L'orthopédiste, docteur Tauté, ici à Pochestrum, il me pose la question, c'est un blanc, un géant, il déclare Tauté, il regarde et il dit, docteur, rappelle-moi l'histoire encore. Tu as dit, ta mère, c'est dans la bouche de pitbull. J'ai dit oui. Mais il dit, mais pourquoi ce n'est pas le grand doigt qui est parti ? Pourquoi l'autre ? Alors, il me dit ceci. Au fait, tu sais quoi ? J'étais en train de penser pour toi, tu es un médecin, tu fais des opérations, tu donnes l'anesthésie. Si c'était le plus grand doigt qui était coupé, on allait te déclarer inapte et handicapé. Parce que si je dois tenir le stylo, je tiens le stylo avec les trois doigts. Si je tiens le bistouri, je le tiens avec mes trois doigts. Ce doigt ici, c'est le doigt que nous appelons en médecine légale le doigt inutile. Le doigt inutile. Alors, cette nuit-là, j'étais dans mon lit d'hôpital à Medi-Clinic ici. J'étais en train de glorifier le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, Jean-Claude, tu vois, quand le diable t'attaque, il ne pourra prendre de toi que ce qui est inutile. L'utile, je le garde pour moi. Oh yes, oh yes, merveilleux, merveilleux, merci Seigneur.